Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et nous allons parler de Qualcomm et de la 5G ainsi que de smartphones à moins de 99 dollars, à moins d'une centaine d'euros. Le MWC s'est terminé hier, le 29 février. MWC 2024, Qualcomm s'est investi dans la démocratisation de la 5G qui a commencé à se déployer il y a quelques années de cela avec des smartphones à moins de 99 dollars. Bon 99 dollars autant dire chez nous ce sera plus ou moins 150 euros même si à 100 euros ça devrait débarquer un peu plus tard que chez les autres. Mais il y a déjà le nouveau Motorola, je crois que c'était le G34 qui est pas loin de 150 euros et 5G. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça. Au Mobile World Congress de Barcelone, Qualcomm a multiplié les annonces dont l'une a particulièrement retenu notre attention. L'arrivée imminente de smartphones 5G à moins de 100 dollars. Une promesse à destination des petits budgets qui tend vers une généralisation de ces technologies qui arrivent à maturité. Oui après avoir un smartphone juste avec la 5G, il faut que le reste suive un peu même si un petit budget, moins de 100 dollars, si on investit une dizaine d'euros de plus vers 150 on a des smartphones un peu plus potables que juste avoir la 5G. Alors que le MWC s'est clos aujourd'hui à Barcelone, cette édition 2024 a été le théâtre de nombreuses annonces espérant bouleverser le monde de la téléphonie. Pendant que la plupart des fabricants dévoilaient leur dernière innovation technologique, Qualcomm a mis l'accent sur la démocratisation de la 5G qui est bien plus rapide que la 4G même si la 4G LTE ou 4G Plus est largement suffisante pour la plupart des besoins. Jusqu'à présent, cette technologie était souvent associée à des smartphones haut de gamme inaccessibles pour de nombreux consommateurs. Cependant, le fondeur américain veut changer la donne en permettant aux constructeurs de mobile de proposer des smartphones 5G à moins de 100 dollars. Nous avons pour objectif de démocratiser la 5G et l'apporter à plus de 2,8 milliards d'utilisateurs c'est-à-dire à peu près un habitant sur trois de la planète Terre La 5G n'est plus une nouveauté La couverture réseau en France serait même l'une des meilleures au monde selon une étude publiée par OpenSignal mais son adoption massive reste entravée par le coût élevé des smartphones compatibles. Oui, enfin, le marché ne va pas être directement saturé vu que c'est sorti aux alentours de 2020. Pour le moment, la compatibilité 5G n'est intégrée qu'à des appareils vendus plus de 300 euros. Non, comme je le disais, en témoigne le nombre de déclinaisons proposées récemment par Xiaomi avec sa gamme Redmi Note 13 afin de toucher tous les publics. Non, comme je vous le disais, par exemple, il y a le Motorola G34 qui est 5G et qui coûte aux alentours de 150-170 euros. Je mettrai le lien en description et d'autres smartphones qui sont dans les 200-250. Avec cette annonce, Qualcomm espère ainsi étendre l'accès à la 5G à un public plus large, notamment dans les pays émergents où le pouvoir d'achat est un frein à l'adoption de nouvelles technologies. Ça, c'était le stand de Qualcomm. Et donc ici, Driving the industry forward yet leaving no one behind. Bon, c'est-à-dire pousser l'industrie de l'avant et ne laisser personne sur le bas-côté. Et donc promouvoir des smartphones avec 5G à moins de 200 dollars. Alors ici, l'objectif est d'équiper et d'amener 2,8 milliards de consommateurs et plus vers la 5G. 5G ayant des pics de vitesse 5 fois supérieurs à la 4G. Une promesse de longue date que Qualcomm compte mettre à exécution dès cette année avec une puce comprenant un modem dual-band promettant des débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. C'est-à-dire, c'est le même débit que la fibre. Sauf que là, ça sera... on s'enfile à 5G. De cette puce, on ne sait encore rien et il faudra attendre une annonce plus précise pour en connaître les caractéristiques exactes ainsi que le nom des premiers fabricants amenés à exploiter dans leurs produits d'entrée de gamme. A noter que le salon a également été l'occasion pour Qualcomm de présenter le Snapdragon X80, son nouveau modem 5G pensé pour l'IA. Oui, comme je vous ai dit, ils mettent de l'IA partout. Et donc, ce n'est pas étonnant. Après, la différence, c'est la performance entre l'IA de chaque constructeur. Et à destination des appareils haut de gamme qui remplacera le X75 présent sur le Xiaomi 14 que le géant chinois a lancé sur le marché européen dans le même temps. Donc oui, comme on est déjà 2024 et que ça fait 4 bonnes années que la 5G a été déployée à travers le monde donc on est à peu près à mi-chemin puisque la 4G a été déployée aux alentours de 2010 et donc une génération, c'est plus ou moins 7 ans, 7-8 ans. Donc d'ici 2030, on aura... 2028, 2030, on aura la 6G. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.